Et donc, 20h35, heure française, bonsoir. Nous allons donc commencer cette présentation dédiée aux groupes locaux, a priori en comité restreint. Pour le moment, nous sommes des organisateurs, donc moi-même, Théophile et Florent, de cet atelier. Et on va vous présenter un petit peu, du coup, un petit peu en deux parties, moi, ce que c'est un groupe locaux, quelles sont les interactions des groupes locaux avec le groupe national, quelle est l'organisation, comment est-ce que ça se construit un groupe locaux, comment est-ce que ça s'entretient. Et donc, pour la description de la gestion d'un groupe local, comment ça s'organise à l'année, on aura Florent qui nous présentera comment ça se passe à l'UTBM et notamment qui nous présentera un de ses superbes kits de gestion qu'il a mis au point durant cette année. Alors, avant de commencer, je tiens à préciser que cet atelier sera a priori enregistré et a priori pas retransmis en direct, mais peut-être. Donc, si vous prenez la parole, vous devez techniquement, implicitement accepter que celle-ci apparaisse dans le fichier enregistré. Et si vous ne souhaitez pas que votre nom apparaisse ou être nommé oralement, vous pouvez toujours utiliser un pseudonyme. Alors, ceci est donc le deuxième événement proposé par ingénieur engagé pour l'université d'été. Donc, a priori, si vous êtes ici, vous connaissez déjà un petit peu EIE, je vous passe donc la présentation générale du mouvement. Si on n'a pas de questions particulières avant le début de l'atelier, je vais commencer le partage d'écran et on va pouvoir commencer le temps que ça se mette en place. Alors, on va streamer, on va streamer ce truc-là. Du coup, ça ne va pas être le bon écran que je stream. Je vais reprendre ça. Je vais mettre, on va mettre celle-là. C'est avant du tout ou quoi ? Alors, tu me dis, Ferdinand ? C'est avant ? Oui, oui, effectivement, c'est déjà la tête à partie. Attends, hop, on va remonter. Voilà. OK, donc, j'en conclue donc que tu vois bien mon écran. Dis-moi, dis-moi, j'imagine. OK, du coup, je vais passer à la partie, à la présentation des groupes locaux. Alors, on va entamer avec une question assez simple. Un groupe local, qu'est-ce que c'est, qu'est-à-cours ? Donc, il faut comprendre que dans Ingénieurs Engagés, on a une organisation qui est assez particulière. Donc, on a un réseau national qui est composé de différents types de groupes. Donc, on a des groupes qui sont thématiques et redevables, qui sont rattachés au groupe national, directement. Donc, je ne vais pas trop partir sur ce que sont les groupes thématiques et redevables. On va se concentrer aujourd'hui uniquement sur les groupes locaux. Et donc, les groupes locaux, ce sont des groupes qui font aussi partie du groupe national, mais qui ont une activité qui est généralement limitée par leur lieu géographique. Donc, un lieu géographique, ça peut être une ville, un quartier, une école, un regroupement d'écoles. Bref, c'est un identifiant qui a une situation géographique particulière et qui peut donc regrouper par une appellation un ensemble de personnes. Ces groupes locaux n'ont pas besoin d'avoir un statut particulier. Ils n'ont pas besoin de se constituer en association, en club ou en quoi que ce soit. Ça peut simplement être un regroupement de personnes qui se disent du coup groupe local d'ingénieurs engagés. On verra donc qu'ils doivent quand même respecter une chose qui est la charte d'ingénieurs engagés. Pour le reste, n'importe quel groupe sans structure particulière peut se déclarer groupe local. Donc, on l'a dit, ces groupes sont une partie intégrante d'ingénieurs engagés. Ils s'occupent du coup de dispenser des activités ou d'animer des activités au sein de la localité à laquelle ils sont rattachés. Donc, ils peuvent proposer différentes formes d'engagement, différentes formes de questionnements. Ils avancent un petit peu eux-mêmes leurs propres objectifs et les propres questionnements qu'ils mettent en avant. Et ils disposent d'une autonomie, si elle n'est pas totale, par rapport aux groupes nationales, qui est extrêmement grande. Avant de partir plus en détail du coup sur ce que font les groupes locaux, on va parler un petit peu du coup de la répartition en groupe local et en groupe national et de pourquoi cette répartition. Si on veut du coup un petit peu comprendre cette répartition, il faut revenir aux origines de ce que c'est le groupe national et donc aux origines d'ingénieurs engagés. Donc, l'ingénieur engagé, ça s'est lancé vers 2017, après la sortie d'une vidéo qui s'appelle « Ingénieurs pour demain », qui était réalisée par l'association La Mouette de l'Insalion et qui était une vidéo qui suivait des élèves ingénieurs dans leur questionnement sur le sens de leur métier d'ingénieur, sur la remise en question des paradigmes de l'ingénieur et la question du rôle politique de l'ingénieur. Donc, ça a regroupé, c'est une vidéo qui a eu beaucoup d'impact et qui a beaucoup été partagée dans le milieu étudiant-ingénieur. Et donc, à Grenoble, on a eu une personne qui a partagé cette vidéo et qui a particulièrement demandé si d'autres personnes se sentaient intéressées ou se sentaient touchées par cette vidéo. Ça a créé, en fait, un espace de discussion autour des questions que soulevait, du coup, « Ingénieurs pour demain ». Cet espace de discussion, c'est devenu, du coup, un groupe de discussion où des personnes se sont regroupées en présentiel pour en discuter. Et ça a donné, en fait, le groupe de Grenoble, qui est très vite rentré en communication avec le groupe qui existe déjà à Insalion. Et donc, le Discord national, plutôt le groupe national, c'était, en fait, tout à part, un outil, simplement un outil, du coup, pour échanger entre les groupes locaux. Donc, d'abord, les groupes locaux de Grenoble et de Lyon, puis très vite rejoints par d'autres groupes locaux. Donc, on ne sait plus exactement lesquels, mais on a très vite été plusieurs, un bon nombre de groupes locaux. Et le groupe national, qui était à l'époque incarné par le Discord, qu'on utilise encore aujourd'hui et sur lequel on est aujourd'hui, était donc particulièrement, en fait, un outil de communication, de partage et d'échange entre les différents groupes locaux. Donc, très vite, c'est devenu plus que ça, vu que certaines personnes se sont, en fait, investies uniquement au niveau national. On a des personnes qui ont quitté leur groupe local, par exemple, parce qu'elles déménageraient ou parce qu'elles avaient fini leurs études et qui se sont, donc, investies uniquement sur le national. Le national a fini par prendre de l'ampleur, développer des projets propres au national qui n'avaient aucune dépendance aux groupes locaux. Et c'est un peu devenu un groupe à part qui a fini par gérer, au final, les relations entre les groupes locaux et faire bien plus que ça. Et on peut le voir aujourd'hui, donc, avec cette université d'été qui a été organisée, donc, totalement sur le réseau national et qui est indépendante, donc, des groupes locaux aujourd'hui. Comment, aujourd'hui, les groupes locaux se rattachent à ce groupe national ? Donc, les groupes locaux sont, donc, totalement autonomes tant qu'ils respectent la charte qui a été établie en partenariat avec l'ensemble du réseau et qui définit, donc, ce que doit respecter un ingénieur engagé ou quelqu'un qui se déclare, du coup, d'ingénieur engagé. Et à l'intérieur même du réseau, donc, on a les groupes locaux qui peuvent communiquer en leur nom et non pas en nom du réseau et d'autres groupes de travail, qu'ils soient des groupes de politique, des groupes sur les formations, de projets libres, peuvent eux-mêmes communiquer en leur propre nom, mais pas au nom du réseau. En fait, on ne peut pas communiquer au nom du réseau, on peut simplement communiquer au nom de son propre groupe. Et on va voir un peu pourquoi. Donc, entre les GL, entre les groupes locaux, donc, GL, c'est une organisation pour groupes locaux et nationales, on a une unique obligation, donc, on est parlé de la charte, donc, on rendra les slides disponibles très rapidement, je suppose que Florent peut le faire, donc, pour que vous ayez accès à la charte. Donc, la charte, c'est ce qui définit les valeurs des ingénieurs engagés. Et donc, c'est quelque chose que tous les ingénieurs engagés doivent respecter, donc, que ce soit, du coup, ceux qui travaillent au niveau national ou au niveau local. Après, une fois qu'on respecte la charte, on a une autonomie totale des deux côtés. Donc, le groupe national n'a pas de regard sur ce que font les groupes locaux et le groupe local n'a pas de regard sur ce que fait le groupe national. On a une liberté aussi sur la ligne politique de chacun des groupes. Chaque groupe local peut avoir sa propre ligne politique. Chaque groupe de travail au sein du groupe national peut avoir sa propre ligne politique. Le groupe politique d'ingénieurs engagés, puisqu'il existe, a sa propre ligne politique à lui. Et donc, on peut donc publier en son propre nom des soutiens à certains mouvements et donc, ça se fait directement au sein des groupes et pas au sein du réseau national. Je l'ai dit, il n'y a pas d'engagement d'ingénieurs engagés du réseau national sur des décisions politiques. Ce sont les groupes locaux et les groupes de travail qui s'engagent. Ça, ça permet, du coup, de respecter les divergences à les divers degrés d'engagement, les divers degrés de radicalisation en écologie, enfin, quoi que ce soit. Ça permet de faire en sorte que chacun puisse se retrouver dans le réseau national et que chacun puisse y participer à sa hauteur. Entre les groupes locaux et les nationales, on a divers moyens d'échange. On a un lien qui est maintenu, premièrement, sur ce Discord, le Discord national, avec un espace réservé aux groupes locaux, que ce soit, du coup, pour les outils sur lesquels on travaille avec les groupes locaux, sur les échanges qu'on a ou sur les retours d'expérience. Et on a aussi un Discord à part qui nous permet, sur lequel on a des représentants de chacun des groupes locaux, qui nous permet d'avoir une communication plus rapide et plus effective, et donc de mettre plus rapidement nos supports et nos supports en commun, de demander plus rapidement un petit peu des échanges, des retours d'expérience entre les différents groupes locaux. Donc, tout ça, en fait, ça permet de maintenir une communauté qui, en même temps, respecte chacun des points de vue de ceux qui se déclarent, du coup, d'ingénieurs engagés, et en même temps, de s'ouvrir un maximum de personnes. Sur les activités, donc maintenant, des groupes locaux, qu'est-ce qu'on fait au sein d'un groupe local ? En fait, chaque groupe local a le choix de son activité. On l'a dit, il a déjà le choix sur sa propre ligne politique, mais enfin aussi sur les activités et sur comment il veut, du coup, présencer cette ligne, quel sujet il veut aborder et comment il peut les aborder. Donc, au niveau des actions, on en a une pelleté. Donc, nos groupes locaux font, du coup, de la sensibilisation, des actions politiques et citoyennes, ils font des débats, ils font des projections, ils mettent en place des conférences, ils travaillent avec les écoles sur le changement des formations, ils s'impliquent dans les décisions des écoles, ils s'impliquent parfois aussi dans les décisions des villes. Bref, ils font des actions et s'organisent de la manière qu'ils veulent pour agir à leur manière, sans aucune restriction de la part du national. On a donc, on aura une description un petit peu plus précise de ces actions, à part Florent, juste après, au niveau, du coup, de ce qui se fait de Belfort à Montbéliard. Mais il n'y a pas vraiment de restrictions dans les actions qui peuvent être faites au sein d'un groupe local, on est vraiment dans la liberté totale d'action et de pensée tant qu'on respecte la charte. Encore une fois, la charte n'est pas très restrictive, ce qui permet à tous et à toutes de s'inclure dans ce mouvement. Enfin, du coup, comment est-ce qu'on crée un GL ? J'ai un petit peu déjà expliqué comment le groupe local de Grenoble auquel j'ai participé s'était créé. Donc là, c'était le regroupement autour des questionnements qui avait soulevé la vidéo Ingénieur pour Demain. Mais ce n'est absolument pas le schéma unique de ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, je pense qu'à peu près chaque groupe local s'est créé d'une manière différente, ou presque. Les conseils qu'on peut donner pour créer un groupe local dans son école ou dans sa localité, ce sera du coup d'établir le contact soit avec l'administration de son école, soit avec des associations déjà en place pour évaluer ce qui se fait déjà. Puis il y a d'autres associations desquelles on est assez proche, que ce soit ISF ou d'autres, avec lesquelles on peut faire des rapprochements très rapides. Ensuite, on peut regrouper des personnes, soit autour d'une communication, ça peut être la projection d'Ingénieur pour Demain ou d'autres films, il y en a pas mal qui se traduit du sujet. Des activités d'échange comme des frais, comme des débats mouvants ou autre encore, qui permettent de regrouper des personnes sur un sujet particulier et de faire naître des idées, des débats, des envies et donc de mettre un mot sur ce qui pourrait être fait. Enfin, une fois qu'on a constitué un groupe, l'idéal c'est de rejoindre du point d'Ingénieur engagé sur le National, donc sur ce Discord, d'annoncer la création d'Ingéel et ensuite d'essayer de maintenir le contact avec nous. Il y a déjà eu des groupes locaux avec lesquels on a eu du mal à maintenir le contact, donc ça arrive que l'implication soit pas forcément, soit difficile à maintenir. Et donc à ce moment-là, c'est aussi le rôle du National, donc notre rôle, d'essayer de maintenir ce contact et on le fait comment ? Enfin, on a des kits, plutôt on est en train de mettre en place des kits pour les différents ateliers et notamment pour la création d'un groupe local. Donc ces kits, ça comprendrait les différents types d'activités qu'on peut faire au sein des groupes locaux, donc tout ce qui est projection débat, les différents types de débats qu'on peut mettre, qu'ils soient mouvants, qu'ils soient dynamiques, etc., comment les mettre en place, comment réagir en cas de creux, en cas de trop de personnes, quels sont les différents retours d'expérience qu'on a déjà eus. Bref, on essaie de mettre en place des kits qui peuvent être utilisables, lisibles et qui peuvent vraiment servir à mettre en place des activités qui soient pratiques pour les différents groupes locaux. Et ça sera d'ailleurs l'objet de la suite de cette présentation. Je vais laisser la main du coup à Florent qui va nous présenter un petit peu le kit que lui-même a rédigé pour son groupe local et les activités qu'ils ont mis en place au niveau de leur groupe local à l'UTBN, donc à Bellefort-Montbelliard. Je te laisse la main, Florent, si tu le veux bien. Et je vais donc lâcher le partage d'écran et te laisser la main. Donc déjà, je peux me présenter. Du coup, je suis Florent, je suis au groupe local de l'UTBM, qui est une école d'ingénieurs à Bellefort-Montbelliard. Bellefort-Montbelliard, ça fait un an et demi que j'y suis. Et ce semestre, j'ai eu l'occasion normalement de venir voir mon écran. Ce semestre, j'ai eu l'occasion de faire une... En fait, notre école valorise les gens qui font de l'associatif et j'ai eu l'occasion de faire une UV, d'avoir des crédits en m'occupant de l'association. Et du coup, comme travail, comme objectif que je me suis donné en amont, c'était de bien lancer la gestion du groupe local. Alors, je vais présenter ça en grand. Voilà. Donc, voilà. À peu près. Et donc, ça va être un exemple. Donc, voilà. Avant de commencer, c'est un exemple. Et je pense qu'il est important que chaque groupe local trouve leur propre méthode, leur propre fonctionnement. Franchement, ça dépend de comment vous le faites. Vous n'êtes même pas obligés d'être affiliés à une école. Durant mon stage, il y a six mois, j'étais aussi au groupe local de Strasbourg. Et eux n'étaient reliés à aucune école. Ils étaient complètement indépendants. Je vais présenter des docs. Donc, ils ont été réalisés ce semestre plutôt seuls. puisque, comme je le disais, j'ai pu travailler quasiment à temps plein dessus du fait que j'avais des crédits pour ça. Et mes collègues, les autres membres du groupe, ils avaient moins de temps. Et du coup, c'est moi qui m'en suis le plus occupé. Du coup, ça reflète la vision qu'ils ont relu, mais ça reflète plutôt la vision que d'une personne. Et puis, même si les informations que je tiens sont aussi des autres semestres, elle a été beaucoup influencée par ce semestre qui s'est passé en licencière. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes et à faire selon vos besoins. Mais on en reparlera des docs. Ensuite, l'école a un fonctionnement spécial. Donc, en fait, il y a une école en cinq ans. Les deux premières années, c'est de la préparation intégrée. Il y a très peu de temps qu'on arrive à toucher de ces deux premières années parce qu'il y a pas mal de temps. Et puis, dans les trois années du cursus ingénieur, il y a en fait un an d'école, six mois de stage, un an d'école, six mois de stage. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'élèves qui partent, qui reviennent, etc. Et chaque semestre, on est obligé de se réorganiser. Donc, c'était aussi l'intérêt de faire toute une gestion bien cadrée. C'était de ne pas réinventer la roue à chaque semestre. On va encore voir ça dans la suite. Et donc, toutes les infos qui vont être présentées, y compris cette présentation, sont disponibles dans le Drive National, partie groupe loco, espace groupe loco, et ensuite partie UTBM. Et puis, vous pouvez les copier, il n'y a pas de souci. Après, il y a des petites modifications, notamment au niveau des liens, etc. Ensuite, donc là, petit sommaire en gros. Donc, la philosophie du groupe local UTBM. Ensuite, je vous présenterai le guide pour bien débuter, qui est le document de 40 pages qui résume la gestion totale du groupe local. Ensuite, le 2e, c'est un outil de gestion tout au long du semestre qui permet de noter tous les projets qui y participent, les ordres du jour et les comptes en rue de réunion. Ensuite, je parlerai un petit peu des retours d'expérience à faire sur les projets. Et aussi de la réunion de rentrée, qui est un peu la réunion du lancement du semestre, en tout cas chez nous à l'UTBM. Donc déjà, qu'est-ce que le groupe local de l'UTBM ? Je trouve, donc à gauche, c'est le logo en terminé officiel. Puis à droite, c'est une infographie qui est, je trouve, assez représentative. C'est avant tout des gens qui ont envie de se retrouver. Là, les apéros engagés, c'est ce qu'on appelle nos réunions dans lesquelles on s'amène des chips, un peu de bière, etc. On appelle ça les apéros engagés. Et en fait, on a une heure et demie de réunion, on discute des projets, mais après, c'est plus la discussion entre nous, on rigole, etc. Donc c'est avant tout des gens qui partagent un peu la même vision, donc un flou concernant la suite de nos études, une perte de sens. comme sur le national et voilà. Florent, je me permets d'intervenir. On a un petit peu perdu ton son. Je ne sais pas si tu as modifié quelque chose. Ou si c'est juste moi. au sein de l'école pour réussir à la fois les étudiants et le personnel et à la fois essayer d'apporter un côté un peu plus écolo. Allô ? Vous pouvez entendre ? Oui, on t'a progressivement perdu sur la dernière slide, là, au niveau vocal. Tu peux la reprendre ? D'accord. Je disais qu'en gros, on se réunissait, c'était plus... On devenait des amis à force et c'est ça qui est en fait important, c'est de comprendre que sans un côté, je dirais, comment dirais-je, qui va au-delà des projets, etc., on perd vite la motivation. Donc l'important, c'est quand même de bien s'entendre au sein du groupe local avant tout et d'être là pour partager une vision, pour partager un petit peu la perte de sens, etc. Et je voulais aussi rajouter qu'on est très peu radical en termes écologiques. Donc en fait, on a une vision qui est... Déjà, on n'est pas contre l'administration, mais on est avec. On fait plutôt des petits changements. Certains pourraient dire qu'on est un peu colibri. Alors ça, c'est la vision qu'on a donnée un petit peu pour ne pas se mettre en désaccord avec les autres, etc. Après, au sein du groupe, il y a les avis divers. Certains sont plutôt radicaux et puis d'autres sont plus se nuancer sur c'est bien les petits gestes, etc. Et c'est une vision à bien définir dès le début. Il ne faut pas être... Il ne faut pas se mettre en désaccord les uns les autres. Ensuite, qu'est-ce que l'on fait ? Donc nous, en fait, on fonctionne beaucoup par projet et par communication. Donc là, c'est des exemples de projets réalisés ce semestre. Donc le projet, là, on a questionné des étudiants sur quel moteur de recherche ils aimeraient qu'on implante à l'UTBM en alternative à Google. Donc on leur a présenté les différents moteurs de recherche qui sont ici et ensuite, on les a fait voter. Et l'objectif à terme serait de l'implanter comme moteur de recherche par défaut parce que c'est Ecosia qui a été choisi. Ensuite, on a travaillé aussi sur le Grand Baromètre qui a été en fait produit par l'association Pour un Réveil Écologique. Voilà. On a fait un débat sur notamment, par exemple, le film Futu pour Futu qui est disponible sur Imago. On partage aussi beaucoup sur les réseaux sociaux mais ça, on en reparlera par la suite sur notamment Instagram et Facebook. Donc là, c'est par exemple des DIY qui sont proposés par un de nos membres. Et puis, des fois, on repartage des articles que l'on peut trouver, etc. On a aussi fait une conférence sur les low-tech. C'est un des membres et une conférence sur les low-tech. Voilà. C'est un petit peu la diversité des projets qu'on peut mener. Quels sont les efforts à fournir et comment ? En tout cas, quels sont les efforts qu'on fournit ? Ça nous prend beaucoup de temps et c'est assez dur. C'est parfois un peu frustrant parce que comme on pouvait le voir avant, on n'a pas beaucoup de personnes qui sont touchées entre guillemets sur nos postes, etc. On passe beaucoup d'heures. Il y a beaucoup, c'est beaucoup de paperasse à faire, etc. On n'a pas forcément l'impression que notre travail est forcément utile. donc, ça peut prendre pas mal d'heures. Je mettais en photo le nombre de conversations pour montrer que nous, on utilise Messenger et on échange beaucoup. Donc, ça prend pas mal de temps et c'est important de bien, dès le début, bien définir les objectifs pour ne pas se laisser déborder. Par exemple, en début de semestre, on est une vingtaine à la première réunion et après, on n'est plus que dix. Il y a toute une communication à gérer. Donc, c'est franchement pas mal de travail. Après, nous, on a des relations. Donc, ça, c'est un point en plus avec l'administration qui sont plutôt positifs. Ils sont avec nous même si on considère qu'ils n'en font pas assez. Et puis, avec les autres clubs, des fois, c'est un peu tendu parce qu'on essaye de donner une certaine vision que les clubs n'ont pas forcément. On reçoit aussi des critiques en disant « Oui, c'est les écolos hochistes qui donnent leur vision » ou même des fois « Ah ouais, vous n'êtes pas très radical, etc. » Donc, ce n'est pas facile d'être au quotidien de se dire « Vas-y, je continue. » ça a un sens ce que je fais. Voilà, c'est juste un petit warning si vous voulez lancer un groupe de social. Un dernier point aussi, nous, on est peu liés au National. C'est-à-dire que à part moi qui suis en contact et qui suis sur le Discord National, c'est vrai qu'on a très peu d'échanges avec le National. Je pense que c'est d'une raison plus théorique, c'est qu'on est un ingénieur engagé, certes, mais en soi, on pourrait être un autre nom. Il faut plus se voir comme une association qui utilise ingénieur engagé parce que ça existe, mais en soi, c'est une association écolo et éthique qu'on pourrait retrouver un peu partout. Alors, les documents que je vais vous présenter, le premier, c'est le guide pour bien débuter. Donc, en fait, c'est un document que j'ai rédigé parce que chaque semestre, on change de groupe, on change d'étudiant et donc, il a pour objectif de répondre aux questions des futurs membres et de guider dans un semestre bien réussi. Donc, pour ça, il y a cinq points. Il y a l'organisation, les outils internes et différents projets, la communication et les ressources. Donc, ces points, on va les développer par la suite et donc, l'objectif, c'est de ne pas réinventer la roue parce que quand on fait une association, on a vite tendance à réinventer des manières de faire, de refaire des projets qui ont déjà été faits à côté et dont toutes les ressources sont disponibles. Donc, l'objectif, c'est de que ça, ça soit consigné dans un document. Donc, dans la première partie du document, c'est l'organisation avec la présentation du mouvement national pour les membres qui ne connaîtraient pas, ce qu'a fait Théophile Pistille en début de présentation, la présentation d'IEBM, ce que je viens de faire, les membres, qui sont-ils, comment ils sont répartis en fonction des âges, après des petites considérations fraisoriques et clubs au sein du TBM ou nos relations avec le club. Ensuite, il y a toute la partie des outils internes qui est là la partie sur comment on communique entre nous, notamment, ce semestre était hyper important en distanciel et comment on fait les réunions aussi. Donc, il y a une partie sur les réunions hebdomadaires, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, nous, on conseille de limiter les réunions à une heure et demie. On utilise le langage non-verbal avec des signes, des gestes. On conseille aussi de faire un ordre du jour, faire un petit résumé de la réunion, etc. C'est ce genre de choses qu'on peut retrouver dans le document, mais que vous pourrez consulter par la suite. La réunion de rentrée, j'en parlerai plus tard. Le doc général, c'est le doc de gestion, j'en parlerai aussi plus tard. Le drive, nous, on a décidé de l'organiser par semestre. Chaque semestre, il y a un nouveau dossier qui est créé dans lequel on va mettre tous les projets du semestre et il y a d'autres aussi dossiers qui correspondent aux documents qui sont intemporels, par exemple, les logos, ce genre de choses. Ensuite, nous, pour communiquer entre nous, on utilise Messenger comme on a pu le voir avant avec les conversations. Là, une conversation par projet dédiée à chaque projet et une conversation générale. Avant, on utilisait Discord, mais les gens ne venaient pas trop sur Discord parce qu'il faut installer l'application, se créer un compte, on n'a pas toujours les notifs. Bref, on a trouvé que Discord n'était pas pratique en tout cas pour nous si on voulait que les membres soient réactifs. On a quand même gardé ce qui a été utile ce semestre pour les réunions en distanciel et puis d'autres petits outils et des outils de graphisme et puis des logins qui n'ont pas laissé dans le document que je ne veux pas ensuite dans ce guide la troisième partie concerne les projets donc comment créer les conseils par exemple le fait de bien définir le budget qui va un peu manager les dates et de définir qui travaille ce genre de show en fait un TBM dans lequel un congrès industriel où plein d'entreprises sont invités et là par exemple à ces moments-là on va essayer de faire des conférences où on va inviter un maximum de personnes parce que tous les étudiants seront là en même temps ils ont du temps dédié exactement pour ça donc là c'est la présentation des moments clés je pense que si vous faites un groupe local pour votre école vous identifiez des moments clés où vous pouvez avoir une grande visibilité et ensuite les projets récurrents donc c'est les projets qui peuvent être faits chaque semestre alors la présentation chaque semestre faire une présentation aux nouveaux nouveaux étudiants de qu'est-ce que ingénieur engagé nous on s'occupe du don du sang de compost etc puis des idées de projets et enfin une quatrième partie c'est la communication externe donc sans com il n'y a rien c'est en gros l'idée que de part la manière dont s'est créé la société qui est donc de sensibiliser d'essayer de faire réfléchir les étudiants si on n'est pas bon au niveau de la communication que ce soit par des affiches ou par les réseaux sociaux l'association elle n'a pas grand intérêt donc on a différents moyens pour communiquer donc faire des affiches donc là-dedans on retrouve quels sont les trucs importants pour une affiche mais c'est tout bête par exemple mettre en gros la date essayer de ne pas avoir trop de couleurs différentes sur une affiche les endroits Florent je t'interromps rapidement pour te dire que ta connexion joue un peu c'est tout on t'est un peu perdu à l'oral très très je suis vrai là après on a sur les réseaux sociaux donc on utilise pas mal Facebook Florent c'est beaucoup plus utilisé que Facebook aussi l'utilisation de mails oui tu m'entends oui 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 désolé voilà désolé pour l'interruption c'est pour te dire qu'on t'a un peu perdu sur le sur le milieu de la slide quand tu as commencé à parler des affiches d'accord vous voyez toujours mon écran on voit très bien ton écran c'est bon c'est de retour ok donc sur les affiches je disais que cette partie là elle décrit comment on fait une bonne affiche et où les placer dans l'école ensuite je parlais des réseaux sociaux donc on utilise Facebook et Instagram sachant que pour les nouvelles générations c'est surtout Instagram et dans cette partie pardon je suis soufflé je suis monté le premier état et j'ai couru un peu dans cette partie il y a comment faire un bon post comment maximiser les vues notamment pour l'horaire à laquelle il faut poster etc et dans la partie suivante c'est la mail list donc c'est le fait d'envoyer d'avoir une liste de diffusion sur des personnes qui sont vraiment intéressées sur le sujet il y a aussi la week mail de l'association des étudiants et le fait d'envoyer un mail à tous les étudiants et tout le personnel et les codes à respecter voilà pour la communication après dans les détails je vous laisserai consulter le document alors pour le retour d'expérience c'est l'idée que chaque semestre il faudrait faire un retour d'expérience dans lequel on détaille les projets qui ont été faits et les points positifs de ces projets les points négatifs ce qu'on peut améliorer et aussi quels sont le temps que ça a mis à mettre en place combien de personnes ça a touché etc comme ça après les nouvelles générations de membres pourront soit refaire les projets soit se dire justement ce projet est un peu casse-gueule on va éviter ensuite il y a les contacts donc c'est les contacts de personnel ou d'étudiants qui sont intéressés sur le sujet petite mise en garde sur le sujet de par la gestion des droits normalement vous n'avez pas le droit de stocker des adresses mail des noms prénoms sans un accord écrit de la personne donc nous vu que c'est compliqué d'avoir un accord écrit pour toutes les personnes dont on a les contacts on a stocké ça sur une partie qui est uniquement accessible via les mots de passe ensuite il y a une partie ressources sur tous les documents qu'on a pu trouver c'est un peu le bazar ça n'a pas été encore vraiment bien trié une petite partie sur tous les petits tips ou erreurs à ne pas faire alors c'est vraiment varié c'est tout qui ne rentrait pas dans les autres catégories donc ça va d'être bienveillant quand on discute d'essayer toujours de valoriser le positif à les étudiants quand on parle des alternatives qui s'offrent aux ingénieurs voilà c'est un peu tout et enfin donc la conclusion qui vient un petit peu dans quelle direction par ingénieur engagé mais que surtout c'est à faire évoluer chaque semestre et puis le témoignage de membres j'avais proposé ça parce que je me disais ça peut être intéressant pour que dans un an ou deux les gens viennent lire le témoignage et voir comment il y a deux ans ingénieur engagé UTBM fonctionnait donc voilà donc je vais vous je vais essayer d'accélérer parce que là je mets peut-être un peu de temps je vais vous présenter le doc général donc c'est le doc qui permet de tout faire notamment la gestion de projet le retour d'expérience les ordres du jour pour réunion et les comptes-rendus de réunion et je vais vous montrer ça en direct de comment ça fonctionne donc je vous montre celui de ce semestre alors ça va vite charger voilà donc là c'est la il y a en gros c'est l'accueil donc là on va avoir tous les projets on va noter donc là c'est tous les projets qu'on a pu noter ce semestre avec quand c'est qu'ils commencent quand ils finissent quelles sont les dates importantes les référents les participants le lien vers le drive et l'objectif de ce projet et à droite c'est un document j'échis qui est interactif que tout le monde peut modifier à droite en fin de semestre on remplit la partie retour d'expérience où il n'y a pas un autre document dédié et ça permet d'aller le plus vite possible ensuite il y a une to-do list et un calendrier mais ces outils en réalité n'ont pas été vraiment utilisés parce qu'il faudrait travailler tout le temps sur le document le calendrier est normalement lié suivant l'index avec la gestion de projet et un truc qu'on utilisait beaucoup c'est la partie réunion où chaque nouvelle réunion on note la date on note donc là c'est l'ordre du jour qui se fait dans la partie de gauche et dans la partie de droite le compte rendu donc dans l'ordre du jour on choisit le projet dont on va parler par exemple la clope 2 l'auteur l'action qui est donc soit informé soit consulté soit décidé donc par exemple l'informé c'est dire voilà la clope 2 se tient un tel jour etc le sujet c'est ce dont on va parler l'ordre c'est pour quand on a beaucoup de sujets sur lesquels on va parler ça doit être dans le bon ordre puis le temps en essayant que la somme des différents temps ne dépasse pas une heure une heure et une heure et puis à droite la partie discussion c'est ce dont on va parler pendant la réunion en écrivant deux trois mots et puis les décisions et ce qu'il y a à faire donc voilà ça remplit ça a l'objectif de faire un compte rendu propre mais pas à chaque fois sur une nouvelle feuille etc et donc d'avoir et donc d'avoir une trace de tout ce qui a été fait pendant la semaine voilà voilà et donc je vous laisserai il y a le lien aussi pour y accéder vers un document en viage donc le document 3 qui est le retour d'expérience c'est ce que je vous ai présenté dans le doc général si vous avez par exemple pas envie de faire de compte rendu parce que vous trouvez ça pas nécessaire je vous conseille quand même de faire un retour d'expérience sur les différents projets que vous faites ça vous donne aussi un regard critique sur votre travail et sur les points que vous pourriez améliorer et puis je finis la réunion de rentrée c'est un temps fort du semestre c'est là où on va définir un petit peu comment va partir le semestre donc peut-être ce semestre enfin je sais que vu que ça se change beaucoup par semestre on redéfinit les objectifs on essaye de voir qu'est-ce que veulent faire les membres etc on rappelle les outils disponibles on voit qui fait quoi et puis on lance les premiers projets du semestre donc voilà bon je sais que c'était un peu long et peut-être un peu relou parce que c'est très technique c'est un peu ça force un peu le crâne mais merci de votre attention et puis si vous avez des questions ou des choses qui vous vont choquer je suis tout à fait prêt à en discuter Christine aussi franchement allez-y n'hésitez pas à prendre la parole voilà voilà oui salut alors moi je suis arrivé au milieu je suis arrivé au milieu désolé il y avait une petite réunion théâtre nationale et du coup je n'ai pas tout suivi mais je suis arrivé à la fin et le document de gestion je le trouve vraiment ouf je trouve ça trop bien mais du coup est-ce que je ne sais pas si tu as prévu de mettre ou les liens pour accéder à tout ça mais j'ai cru comprendre que tu allais nous envoyer les trucs et ça me chauffe vraiment de faire un gros ctrl c ctrl v de ça pas de soucis alors je vais vous copier alors en fait là tout ce que j'ai mis ça se trouve dans le ici là ça se trouve dans la partie drag national partie groupe loco espace groupe loco UTBM et c'est ce dossier là je vais je vais te le copier alors je ne vais pas le prendre par là je vais le copier je vais le mettre dans vocal 1 c'est ça dessus ok sinon je peux le retrouver tu retrouveras la présentation l'exemple du guide pour bien débuter que tu n'as peut-être pas vu qui est en fait un guide qui détaille tout le doc général et la réunion de rentrée ok trop bien merci beaucoup pas de soucis et pour préciser un petit peu ce que tu as raté en arrivant au début donc c'était ma partie et donc je présentais un petit peu le fonctionnement entre le national et le local et les raisons de la répartition entre les groupes locaux et les groupes nationals donc je pense que pour toi du coup qui est déjà dans un groupe local tu n'auras pas manqué forcément grand chose tu connais déjà le sujet ok super du coup est-ce qu'on a des questions du côté des autres participants vu qu'on est en petit comité on peut on peut on peut carrément discuter enfin ouvrir la discussion en 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 ablissant un petit peu les règles donc si Raphaël Sarah ou Therry Moëlle ne peuvent plus comprendre la parole simplement dire ouais c'était bien c'est chouette comme ça n'hésitez pas ok bon ça a été vachement clair si on n'a pas de questions il y a Therry Moëlle qui est en train d'écrire d'accord d'accord sinon n'hésitez pas à nous faire remarquer du coup si vous êtes déjà si vous êtes déjà dans un groupe local donc j'ai dit pour Anthony Ninja du coup parce que je le connais je travaille avec lui dans les au niveau du coup de la communication entre les groupes locaux mais pour les autres participants du coup que je ne connais pas si vous êtes déjà dans un groupe local si vous envisagez de vous engager dans un groupe local ou peut-être d'en créer ça m'intéresse un peu vu qu'on a un petit comité de savoir un petit peu pour chacun quel était le motif du suivi de cette réunion ou de cet atelier je n'ai pas beaucoup de popularité ce soir bonsoir je vais te faire la parole du coup bonsoir Sarah vas-y je te laisse la parole moi du coup je suis étudiante à l'UTC en première année et je suis venue parce qu'en fait je ne sais pas trop si on envisage de faire un groupe local d'ingénieurs engagés mais avec une amie on aimerait bien créer une asso au sein de l'UTC qui sera un petit peu centralisatrice en fait de tout plein de contenus notamment il y a pas mal de projets et de tests qui se font et elles sont un petit peu perdues on a fait des bilans carbone on a fait plein de projets et on n'entend plus jamais parler et on avait eu aussi cette idée de formaliser certaines activités donc un peu comme le kit d'ailleurs merci pour l'intervention Florent et du coup à l'issue de ça je ne sais pas trop si on va faire un groupe local d'ingénieurs engagés ou pas est-ce qu'il y avait eu d'autres initiatives comme ce kit des initiatives de centralisation de données ou des kits comme ça pour montrer un peu quoi faire comme activité alors des initiatives il y en a eu dans plusieurs groupes locaux et donc ce sont des ressources qui sont un peu un peu éparpillées aujourd'hui donc j'ai un petit peu essayé de les collecter j'en ai trouvé dans quelques quelques drives des différents groupes locaux en cherchant un peu là justement une initiative que j'ai que j'ai essayé de mettre en place c'était de tout regrouper sur un wiki donc le wiki est en place il a été ouvert il y a il y a deux semaines je crois maintenant il faut encore du coup que je fasse toute la centralisation du coup des différents kits des différents outils de voir de regrouper certaines informations donc là ces dernières semaines j'étais je vais y dans mon taf donc je n'ai pas trop pu mais c'est c'est en tout cas quelque chose qui est sur le feu et qui devrait prendre forme bientôt parce que j'ai bientôt des vacances voilà c'est top et je me demandais aussi par rapport au mode de diffusion notamment nous l'UTC on organise la rentrée climat donc je ne sais pas si vous êtes familier enfin si vous êtes tous ou toutes familier avec ça mais organiser des fresques du climat pendant la rentrée dans différents établissements scolaires et notamment nous nos fresques du climat ont lieu en ligne donc c'est des choses qui n'avaient pas trop eu lieu avant le confinement et on a fait beaucoup de travail de formalisation donc on a fait des déroulés d'ateliers on a fait pas mal de centralisation de documents etc et on avait pensé à le distribuer à tout un établissement parce que même si les documents qu'on a fait sont assez classiques à l'UTC on pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être distribuées et repartagées et du coup à ce niveau-là est-ce que vous pensez qu'un ingénieur engagé pourrait être un réseau pour transmettre ce document-là bien sûr je dis ça du coup à mon niveau mais du coup la rentrée climat il y a plusieurs des groupes locaux qui ont été contactés pour les faire il y en a plusieurs qui comptent implémenter du coup cette rentrée climat du coup les fresques d'eux-mêmes et du coup je pense que déjà ces documents-là ça va les intéresser eux mais en plus on peut tout à fait utiliser le Facebook ou les réseaux différentes autres communications du réseau national pour diffuser ce genre de ressources ça se fait tout à fait il n'y a absolument aucun souci à le faire et ça peut être super en fait qu'on puisse utiliser vos ressources très chouette de votre part je pense que nous par exemple on serait très heureux d'avoir quand on a utilisé par exemple les outils qu'on fait pour un réveil écologique c'est vachement pratique on a un projet qui est quasiment déjà fait il y a juste à faire la communication et ça enfin la communication c'est tout et c'est vraiment on voit du concret qui se passe rapidement sans trop d'efforts et c'est vrai que c'est quand même assez plaisant de s'entraider et de ne pas réinventer la roue à chaque fois alors est-ce qu'on avait d'autres remarques encore ressources je ne sais pas question réflexion sait-on jamais peut-être par rapport au mode de communication Florent a parlé de Messenger et notamment de Discord qui ne marchaient pas est-ce que vous avez pensé à utiliser des outils de logiciel libre je sais que ce n'est pas très intuitif et que bon un Framadat ou un Framatim ou je ne sais pas quoi ça marche un petit peu moins que Messenger mais est-ce que vous avez déjà essayé ça l'UTBM ? alors oui on a par exemple en début de semestre pour savoir quand c'est qu'on fait notre réunion hebdomadaire on fait un Framadate quand on a fait le questionnaire sur les moteurs de recherche on a fait un Framaforme mais c'est vrai qu'on n'est pas allé plus loin dans le logiciel libre on a eu à un moment donné une discussion sur ça mais il faut savoir que ça prend vachement de temps à organiser ce logiciel vachement de temps à mettre en place ce logiciel et je pense que la motivation et la simplicité de l'usage de Messenger font que on tournera toujours vers ça parce qu'en fait Discord c'est déjà pas très compliqué et pourtant c'était trop compliqué pour certains membres donc j'ai du mal à imaginer que le logiciel libre aussi bien qu'il soit on se tourne vers ça ouais ouais je comprends peut-être pour un petit retour d'expérience on utilise Framateam bon on appelle ça Mattermost je ne sais plus pourquoi on a un Framateam et ça fonctionne un peu comme un Discord mais version libre c'est vrai que pour pas mal de trucs c'est clairement pas intuitif moi-même j'ai mis pas mal de temps pour m'y habituer mais au final quand tout le monde prend son coup là-dessus vraiment actif je pense que ça fait un moment qu'on arrive à être assez actif dessus notamment sur le collectif d'ingénierie soutenable ou d'autres assos donc voilà juste un petit retour d'expérience mais je sais qu'après ça dépend énormément des établissements ça dépend énormément des personnes parce que ça marche quelque part ça marche partout mais bon ouais après c'est amené à évoluer peut-être mais je pense que je sais pas comment dire c'est vrai que je l'ai pas dit dans la présentation mais on est je disais on est une vingtaine au rayon de rentrée sur les 2000 étudiants qu'il y a le TBM c'est ça vraiment très faible par rapport aux enjeux climatiques qui arrivent etc et j'ai l'impression que mais je me trompe peut-être que notre école peut-être pas le terme est un peu fort mais arriérée sur les sujets comme ça et qu'il n'y a pas vraiment de grosse motivation de la part des étudiants sur le fait de bouger les choses alors c'est pour ça qu'on essaye de simplifier au maximum que l'association soit la plus accessible possible à tout le monde mais et je pense que si on allait vers des choses plus compliquées on aurait encore moins de monde qu'il y ait des on en a déjà pas beaucoup je ne sais pas ce que vous en pensez vous à l'UTC je sais par exemple que l'INSA Lyon ils sont vachement en avance sur les questions écologiques etc enfin quand je fais la comparaison l'INSA Lyon l'UTBM on voit qu'on a pas mal de retard pour ce qui est donc pour l'utilisation des outils je vais reprendre un peu sur la question c'est bon par exemple on a eu ces questionnements que ce soit quand j'étais au groupe le cas de Grenoble ou même sur le Discord national quand on s'est dit qu'on allait passer peut-être sur des outils plus libres parce que Discord n'est pas un outil libre et en fait le souci c'est toujours la même chose c'est la multiplication des plateformes c'est qu'on ne peut pas demander à chaque fois à tout le monde de changer de plateforme pour un truc qui soit plus libre ou plus 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 respectueux parce qu'à la fin en fait plus personne ne suit on perd toute implication à force de faire ça évidemment c'est quelque chose qu'on aimerait faire au moins à notre niveau certains d'entre nous feront déjà les efforts le souci c'est que si on veut toucher un maximum de personnes on est obligé de se restreindre aux outils qui touchent ces personnes et donc de taper dans les Google Drive et dans le Facebook c'est assez déplorable c'est assez déplorable mais c'est le fonctionnement qui nous permet de disons de mettre le moins de contraintes pour le fonctionnement des différents groupes avec lesquels on travaille après en interne il y en a qui réussissent à utiliser du coup les outils libres en interne c'est pas gênant c'est juste que ça multiplie du coup les plateformes pour ceux qui travaillent en interne et donc au final un petit peu le travail de devoir répartir son temps entre les différentes l'idéal ce sera du coup d'avoir une plateforme qui fait une interface entre toutes ces plateformes mais bon on va finir un peu en platformception je comprends merci de vos réponses en fait je vous pose des questions parce que moi c'est une question que je me pose beaucoup d'un côté j'aimerais bien plus utiliser des livres et d'un autre côté pour la rentrée climat par exemple pour recruter des animateurs clairement on a utilisé Facebook on ne pouvait pas faire ça sur Mastodon mais ouais c'est un peu ça fait partie de tout plein de dilemmétiques d'utiliser des modes de communication dont le modèle économique par exemple ne nous convient pas mais ça pourrait nous permettre de toucher plus de personnes mais bon je crois qu'on fait qui n'est pas toujours évident ouais c'est ça c'est un peu l'éternel débat faire dans l'existant mais qui mais qui du coup n'est pas forcément hyper en accord avec nos principes et du coup taillé dans le dans le dans les alternatives mais du coup au passage se séparer de la de la facilité de la pour toucher la majorité donc pour le moment on est un peu on est intéressé sur le statu quo du coup au sein d'IE on a l'outil du coup discord qui fonctionne bien au niveau national donc on s'est maintenu dessus on essaie du coup de maintenir le contact avec les groupes locaux sur discord mais il y en a certains du coup qui n'utilisent que messenger et donc il y a ou facebook et donc c'est parfois des passerelles qui peuvent être compliquées bon j'essaie de trouver des outils qui peuvent faire les passerelles discord messenger mais il n'y a rien qui soit très très pratique encore à ce jour bon c'est toujours cette cette question d'accessibilité qui revient assez souvent et qu'on essaye de on essaie de s'améliorer je pense que de toute manière il y a un moment où on va réussir à complètement abandonner peut-être facebook j'en sais rien ça sera pour le mieux mais pour le moment on n'en est pas encore là déjà c'est difficile de toucher les gens quand on utilise facebook alors si on utilise d'autres trucs ouais c'est ça c'est clair c'est ça c'est hyper frustrant en tout de faire de se motiver à fond se bouger à fond et au final de toucher trois pélos qui sont déjà intéressés et qui comprennent déjà les problèmes des enjeux voilà ok est-ce qu'on a du coup un autre sujet à aborder parce qu'il y a d'autres sujets dans la présentation qui vous ont un peu intéressés s'il y a d'autres questions pour le kit qu'a fait Florent pour le doc le magnifique doc de travail qu'il a mis au point je tiens à dire que il avait déjà été un petit peu mis au point par les gens de Strasbourg et que c'est pas que moi qui ai fait ça j'ai essayé juste d'adapter ça au contexte des groupes locaux il travaille collaboratif comme on aime c'est ça vous avez bien fait nous pour le coup on a vraiment galéré j'ai jamais trop su quelle plateforme utiliser quel document on devrait faire en se baser je sais pas trop si ça a vraiment tant manqué que ça cette année vu qu'on était pas tant que ça a vraiment bossé mais le fait d'avoir ça ça enlève vraiment un enjeu et une perte de temps qu'elle s'est folle mais du coup on va le laisser je vais vous laisser on dit à plus ok merci beaucoup Antoine à plus salut et si on n'a pas d'autres questions ou d'autres réflexions je pense que de toute manière on va peut-être pouvoir clôturer l'atelier ici si du coup Raphaël et Sarah n'ont plus de remarques à faire on pourra se laisser un peu plus tôt que prévu non pour moi c'est bon merci en tout cas pour la présentation c'est pour toi de voir comment ça fonctionne un peu les groupes locaux pas de soucis merci d'avoir répondu à mes questions écoutez pas de soucis ça fait plaisir on était là pour ça je pense que c'était sympa aussi c'est un exercice assez chouette de notre côté du coup de présenter un petit peu ce qu'on a fait dans ces dernières années et puis du coup on va peut-être pouvoir se laisser là mais ça permet de pouvoir changer plus facilement merci à toi Florent pour ta présentation du coup du fonctionnement de l'UTBM et pour la présentation du coup du travail que tu as fait sur le kit c'était super chouette et je vous propose qu'on mette le clap de fin ici le prochain événement du coup de cette université d'été ce sera demain mercredi à 17h si je ne me trompe pas et ce sera du coup ou alors est-ce que je me trompe c'est simple c'est simple